Vous écoutez Radio-Lomé, les 12h30. Magazine Pluriel, Juliette Camde. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal Magazine Pluriel de ce vendredi 4 novembre 2023. Filets sociaux et services de base des actions d'impact du chef de l'État pour sortir les Togolais de la pauvreté. Coup de projecteur sur les résultats de ce programme dans la région des Plateaux. Le Bénin, le Burkina Faso et le Togo lancent la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans leur zone frontalière. Cette phase contribue à l'amélioration de la résilience des populations. Sommet de la Communauté d'Afrique australe à Luanda en Angola. Au centre des discussions, le déploiement d'une force armée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Invité de cette édition, Traoré Abasso, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure de l'IOMOA. Il aborde la revue des projets et programmes de l'Union au Togo. Ensuite, professeur d'Amourou Jean-Marie, il nous entretient sur la principale préoccupation de la 47e Assemblée Générale Scientifique des Médecins de la CEDEAO. La migration des agents de santé. Les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire boucleront cette édition. Samedi 5 novembre 2011. Bienvenue à tous dans le journal. Sortir la majorité des Togolais de l'extrême pauvreté est l'une des préoccupations du chef de l'État, Forêt Sozimna Niazingbe. Il a alors mis sur pied le projet de filets sociaux et services de base, FSB. Dans la région des plateaux, ce projet fait beaucoup d'effet. Geneviève Bognon. Dans les plateaux, 15 000 ménagers ont bénéficié du projet dans 157 villages. Le projet de filets sociaux et services de base, FSB, a permis la construction de 20 bâtiments scolaires dits forages photovoltaïques, la réhabilitation de trois unités de soins périphériques, la réfection de cinq pistes rurales et la création de trois centres communautaires. Aujourd'hui, les populations de la région sus mentionnée ont facilement accès à ces infrastructures socio-économiques de base. En février 2018 et juin 2021, le FSB a été bénéfique à près de 200 000 torelets, ce qui dépasse le quota de 130 000 personnes fissées au préalable. Grâce au projet financé à hauteur de 23 milliards de fonds CFA, plus de 90 000 personnes ont bénéficié des transferts monétaires, dont environ 65 000 femmes. Le sous-projet cantine scolaire a permis également d'offrir des repas chauds à des milliers d'élèves. Le sous-projet infrastructures, quant à lui, favorisait la construction et la réhabilitation de plusieurs écoles. Aujourd'hui, plus de 6 000 élèves fréquentent ces infrastructures scolaires. Pour permettre aux populations de faire face aux conséquences de la COVID-19, la Banque mondiale a accordé en juin 2021 un financement additionnel de 20 millions de dollars pour poursuivre les transferts monétaires. Pour rappel, 125 000 ménages aperçoivent un transfert monétaire de 15 000 francs CFA tous les trimestres pendant du suivi mois sur le plan national. L'8 contre les violences armées, la phase 2 du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a été lancé hier à Lomé. Ce projet vise à lutter contre le fléau à la frontière de ces trois pays. Étienne Banga, chef bureau d'organisation internationale des migrations Togo, fait le bilan de la première phase. La plupart des résultats probants qu'on a obtenus, c'est notamment l'accompagnement de mécanismes androgènes existants dans les trois pays pour la résolution des conflits et la cohésion sociale. Donc on a eu à organiser ensemble avec tous ces mécanismes des séances de dialogue, des séances de sensibilisation contre le phénomène de l'extrémisme violent et du radicalisme. On a eu à organiser aussi des séances de dialogue interreligieux, à sensibiliser surtout la genèse sur les questions des recrutements de ces groupes armés qui opèrent dans la région du Nord et qui ont tendance à déborder vers le pays côtier. Ensuite, nous avons eu à soutenir les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, dans leur résilience, surtout pour ces phénomènes-là. En les appuyant dans le développement des activités génératrices de revenus, mais aussi en les formant sur leur façon de maintenir et de continuer à gérer toutes ces activités génératrices de revenus. Quelles sont les actions à mener pour cette phase 2 ? Nous retrouvons Étienne Banga. Par rapport à la seconde phase maintenant, nous voulons consolider tous ces acquis, répartir encore sur le contexte évolutif, qui est à la fois tantôt de manière, ça évolue positivement et négativement. Il faut dire que les trois pays, les autorités, ont plusieurs mesures pour endiguer ce phénomène. Et cette deuxième phase veut toujours appuyer les mêmes efforts du gouvernement, notamment qui consiste à renforcer la cohésion sociale et à renforcer aussi la résilience des communautés au niveau de ces trois pays. Déjà que nous venons de lancer le programme, le plan de travail aussi a été lancé. Les agences de mise en œuvre qui sont l'Organisation du travail pour l'immigration et le programme des Nations Unies pour le développement au Togo, sous les leaderships de coordonnateurs résidants dans tous les trois pays, vont se lancer à pied d'œuvre pour lancer les activités sur le terrain. Ces activités telles qu'elles ont été décrites aujourd'hui, je ne vais pas les citer dans son ensemble. Donc on va commencer maintenant la mise en œuvre au niveau du terrain. Et c'est notamment en regardant avec le mécanisme endogène, comment on va renforcer encore ces activités de dialogue, de sensibilisation, mais aussi voir encore comment on va renforcer la résilience des communautés dans toutes ces zones-là. Santé, le Togo s'engage pour zéro paludisme. Dans les prochaines années, après la campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires, le programme national de lutte contre le paludisme a procédé hier à des caravanes de sensibilisation. L'utilisation des moustiquaires imprégnés, distribués, était au cœur de cette opération. Alice Berthe Baranda nous parle de l'étape du Grand Lomé. Zéro paludisme, je m'engage. C'est ce qu'on pouvait lire sur les t-shirts blancs vêtus par les caravaniers. Des dizaines de taxis-motos suivis d'un long véhicule sonorisé ont sionné plusieurs acteurs de Lomé commune et d'Aguenivé, sensibilisant la population sur l'importance de dormir sous les moustiquaires pour mieux prévenir le paludisme qui reste endémique dans le pays. Dagou Kanda, point focal paludisme au district d'Aguenivé. Dans l'ensemble, ça a été bien. Les moustiquaires ont pour objectif de nous aider à avoir des nuits ou un repos tranquille à l'abri des piqures de moustiques. Pour cela, les moustiquaires nous protègent contre les piqures de moustiques, mais seulement pas pour le paludisme parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de maladies qu'on peut attraper par la piqure de moustiques. Il y a les fièvres virales de la dengue, le chikungunya, les philarioses lymphatiques. Il y a la fièvre jaune qui sont des maladies aussi transmises comme le paludisme par la piqure d'un moustique. Donc, les moustiquaires, si elles sont bien utilisées, peuvent nous éviter toutes ces maladies. Au cours de la caravane, plusieurs messages d'exhortation à la prévention contre le paludisme ont été livrés à chaque point de chute. Des jeux de tombola et autres initiatives ont été organisées pour tester la connaissance de la population sur les moyens de prévention contre le paludisme. Moi, j'aime l'initiative de la caravane. Ça permet de nous réveiller pour savoir comment utiliser le moustiquaire. Et je remercie beaucoup le gouvernement pour la campagne de cette année. C'était une partie vraiment bien. Je pense que la population sera prête à encore faire un stop le paludisme. La campagne s'est achevée sur une note d'espoir, celle de l'utilisation efficiente des moustiquaires. Nous continuons en santé. Les médecins togolais veulent éduquer les citoyens à la santé. L'Ordre national des médecins du Togo organise à cet effet la Semaine de la Santé, un moment où les médecins échangent avec les populations sur plusieurs thèmes liés à leur domaine. Pour cette première édition au Togo, des dépistages gratuits figurent au programme. Joël Kossi Ameti Tovi, vice-président de l'Ordre national des médecins du Togo. Le dépistage de l'hypertension antérielle et de l'obésité en mode délocalisé. C'est-à-dire à partir du 3, nous nous présenterons dans certains marchés, dans des églises, dans des mosquées, dans des banques, dans des institutions, avec du personnel de santé et du matériel pour faire ces mesures-là. Sur le site, à la maison des jeunes d'Amada Oumé, dépistage de l'hépatite B, qui est une maladie du foie. Nous allons également, avec l'aide de l'Association des sages-femmes du Togo, faire du dépistage des lésions précancéreuses. L'accès au lieu, tout est actuel pour la population. Propos recueillis par Hervé Segbonou. Des conférences marquent également cette semaine sur plusieurs thématiques. Il s'agit de comment prendre soin de son foie, des premiers gestes de secours en cas d'accident routier, de l'assurance universelle et des métiers de la santé. La sensibilisation s'achève samedi prochain. De la santé, nous allons à la sécurité, au volant. La conduite varie selon qu'on est en zone urbaine ou en rase campagne. La différence est liée surtout à la vitesse et à la distance à garder entre les véhicules. Quelle est la sécurité routière à respecter en rase campagne ? Raoul Tetouniaque. Contrairement à la ville où il faut faire attention à la densité de la population et de la circulation, en rase campagne, les animaux domestiques et sauvages font aussi partie des usagers de la route. Le passage des villageois après les marchés hebdomadaires ou revenants des chiens sont aussi fréquents. Il n'est pas rare de trouver pendant la nuit des cas d'accident avec des blessés et des victimes ou encore des caracasses de véhicules. Ces cas sont dus en majeure partie au comportement des conducteurs. Roger Kmetchou, moniteur d'auto-école. On nous dit que si la visibilité est réduite à 100 mètres, roulez à 100 km heure. Si c'est à 50 mètres, ne dépasse pas 50 km heure. Donc l'état devrait sur une route. Si les pneumatiques sont usées, imaginez le freinage. Ça augmente la distance de freinage. Donc la prudence, la vigilance, l'excès de vitesse, être en bon état de conduire, de pouvoir conduire. Le respect des signalisations et le contrôle régulier des véhicules contribuent significativement à la réduction de ces cas d'accident. Respecter maintenant la signalisation et les règles de circulation. Donc pour une bonne tenue de route, ça nécessite une attention soutenue de la part aussi du conducteur. Alors donc j'invite tout usager de la route à mettre son véhicule en bon état de fonctionnement. Et je dis bien, les trois parties du moteur doivent être vérifiées. La partie du refroidissement, la partie de l'électricité et la partie de carburation. Vérifier, voir si ces éléments sont bien réglés pour une tenue de route. Comme on le dit souvent, la route ne tue pas. Ce sont les usagers qui constituent leur propre malheur. Prudence, encore prudence et toujours prudence sur nos routes. Merci Raoul pour ces sages conseils. Visite de la chef de la diplomatie française à Abuja. La ministre française des Affaires étrangères, Katerine Kolana, a fait une halte d'une journée hier au Nigeria. Elle a peut-être posé les jalons d'une nouvelle approche de la France en Afrique. Plus d'affaires et moins de présence militaire. Si Katerine Kolana a discuté sécurité et terrorisme avec le président Bola Ahmed Tinoubou, elle a surtout parlé économie durant sa visite à Abuja et annoncé la prochaine restitution de biens mal acquis au Nigeria. Les chefs d'État des pays membres de la SADEC, Communauté d'Afrique australe, sont attendus aujourd'hui en Angola. Un sommet à Luanda pour évoquer notamment la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au menu des discussions, la mise en place de la force militaire de la région dans cette zone pour lutter contre la rébellion du M23 et qui est en discussion depuis le 8 mai dernier. Objectif, remplacer les soldats de la communauté est-africaine dont le mandat expire le 8 décembre prochain et que les autorités congolaises n'entendent pas prolonger. L'enjeu majeur de ce rendez-vous est de graver dans le marbre les modalités du déploiement de la force de la SADEC baptisée Samy DRC. Au Sénégal, 15 personnes ont été interpellées après qu'un corps sans vie d'une personne soupçonnée d'être homosexuelle a été exhumée, traînée dans la rue et brûlée le week-end dernier à Kaolak, dans l'Est de Dakar. Arrêtées pour différents faits, ces personnes ont d'abord été déférées devant le parquet hier avant d'être ramenées au commissariat. Si l'homosexualité est pénalisée et perçue comme une déviance dans le pays, les images de la scène qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont choqué tout le pays. Plusieurs organisations des droits de l'homme ont condamné cet acte. La commission de l'IOMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, est en réunion depuis jeudi à l'OMÉ. Les experts font le bilan de l'année écoulée et planchent sur les défis à relever pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Traoré Abasso, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure de l'IOMOA, revient en détail sur la revue des projets et programmes de l'Union au Togo. Il est au micro de Nabara, Nafara, Noudar. Traoré Abasso, bonjour. Bonjour madame. Ce 2 novembre à l'OMÉ sont ouverts les travaux de la 9e réunion annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'UIMOA. En quoi consiste cet exercice ? Merci madame. C'est un exercice annuel que nous faisons. Il comporte deux phases. Une phase technique et une phase politique. Aujourd'hui, la phase technique s'ouvre et nous sommes là pour examiner l'ensemble des textes en application au Togo ici. Donc, il faut distinguer deux sortes de réformes. Il y a d'abord les textes et l'ensemble des textes adoptés par le Conseil des ministres. Ce sont des règlements, des directives, des décisions et qui portent sur tous les domaines de l'intégration au sein de l'UIMOA. Ça va des finances publiques, à l'économie, à la santé, au transport, à l'agriculture. Donc, tous ces textes-là sont à transposer et à mettre en œuvre au sein des États membres, dont le Togo. Donc, tous ces textes-là, il y en a jusqu'à 131 qu'on va examiner au Togo. À côté de ça, il y a ce que nous appelons les projets et programmes. Ce sont des financements qui sont faits au Nouveau-Togo par l'UIMOA et au Togo, il y en a cinq. Donc, nous passons en revue l'ensemble de ces réformes et programmes pour voir comment le Togo les a mis en œuvre. Voilà l'objet de cette revue annuelle qui est devenue maintenant un exercice coutumier dans le paysage institutionnel de l'Union. Alors, vous venez d'évoquer le nombre de projets qui s'élèvent à cinq au Togo. Lesquels, monsieur le directeur? Ces projets concernent l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'énergie, l'industrie, etc. Donc, nous avons un programme régional des aménagements hydrauliques, multi-usages pour la sécurité alimentaire, un programme pour la structuration de la filière riz au Togo, un projet pour le développement de la filière maïs au Togo, un programme pour les travaux de construction d'un marché à bétail à Sévillé et d'un autre à Saint-Cancer, et enfin, un projet sur les mines centrales au Togo. Qu'est-ce que ces projets vont alors apporter aux populations togolaises? Donc, ces projets sont d'abord pour un montant brut de 4 milliards de cent environ. La centrale solaire, comme on connaît, est l'intérêt de l'électricité pour les populations, c'est tout l'énergie solaire, c'est très utile pour la vie des populations. Le marché à bétail, c'est pour faciliter l'élevage, pour le coulement des produits. Et vous avez aussi les filières riz, maïs, tout ça, c'est pour vraiment la résilience des populations en matière de sécurité alimentaire. Donc, nul ne peut contester davantage l'intérêt que ce projet-là peut apporter aux populations à la base. C'est une des missions de l'UEMOA, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens de l'Union. Monsieur Traoré, tout au long de cette rencontre, vous allez évoquer les réformes politiques. Que peut-on comprendre par là? Quand on parle de réformes politiques, programmes et projets, on parle de politique publique. Ce n'est pas la politique au sens courant qu'on l'entend, c'est la politique qu'on met en oeuvre. Donc, il y a une politique de l'agriculture, une politique en matière d'artisanat, une politique en matière d'industrie. Donc, ce sont ces politiques-là que nous avons. Nous avons une politique agricole commune, nous avons une politique industrielle commune, nous avons une politique commerciale, toutes ces politiques-là sont déclinées à travers des textes, qui sont des règlements, des directives et des décisions. Donc, nous venons voir, est-ce que l'État, un État membre comme le Togo, met en oeuvre les textes qui ont été pris en matière de politique agricole? Est-ce que le Togo a mis en oeuvre les textes en matière de politique industrielle commune? Est-ce qu'en matière de politique commerciale, le Togo met en oeuvre les directives qui ont été prises? Par exemple, vous prenez le TEC, vous connaissez le TEC, c'est le tarif extérieur commun qui est en place depuis 2000 au niveau de l'UMOA, qui réglemente le commerce avec le reste du monde, avec un tarif extérieur commun qui est une ceinture douanière qui entoure les huit États membres de l'UMOA. Donc, nous venons voir si le Togo respecte les textes et les dispositions du TEC, à savoir est-ce que c'est le même tarif douanière qui est appliqué à l'ensemble des importations. Donc, c'est comme ça qu'on regarde comment les politiques sont mises en oeuvre au niveau des États membres. Vous prenez les finances publiques aussi, vous prenez la fiscalité, il y a une directive sur la TVA, il y a une directive sur le BG programme, il y a une directive sur la comptabilité. Est-ce que le Togo met en oeuvre ces textes-là qui permettent d'harmoniser les pratiques des États en matière de finances publiques? Vous parlez dans la santé aussi, il y a des textes sur les produits pharmaceutiques. Tous ces éléments-là sont réglementés et nous vérifions l'état de mise en oeuvre par le pays. Est-ce que l'évaluation des différents thèses est uniforme ou varie d'un pays à un autre? Les 131 textes dont je vous ai parlé seront évalués de la même manière au Togo, au Bénin, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est la même méthodologie d'évaluation que nous appliquons et les pays sont soumis aux mêmes suggestions, aux mêmes obligations. Qui finance ces différents projets? C'est Lui et moi qui les finance, à part de ces ressources, souvent avec l'accompagnement des partenaires, mais les projets que nous examinons ici, c'est des projets financés exclusivement par Lui et moi. Donc c'est des projets vraiment communautaires. Monsieur le directeur, y a-t-il d'autres projets en cours? Il y a des réflexions qui se poursuivent pour concevoir de nouveaux programmes. Quand ceux-là seront terminés, on va concevoir de nouveaux, dans d'autres domaines, ça peut être la santé, ça peut être l'énergie, ça peut être les routes, etc. Mais l'Union continue à accompagner les États pour, en tout cas, améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc ça ne s'arrête pas, ça continue. On voit chaque fois si c'est correctement mis en œuvre, si le taux d'exécution est satisfaisant et que les résultats qui ont été projetés sont atteints. Par rapport aux projets et programmes, y a-t-il des suivis? Oui, les États font le suivi, parce que c'est eux qui mettent en œuvre. Mais l'Union fait des missions d'évaluation de manière régulière, de temps en temps, les équipes viennent évaluer l'exécution physique des projets et programmes. Si on a dit de construire un marché à bétail, est-ce que vous avez commencé à construire? Vous êtes arrivé à quel niveau? Est-ce que vous avez clôturé? Est-ce que vous avez fermé? Est-ce que c'est construit? Si c'est construit, est-ce que c'est mis en œuvre? Est-ce que c'est exploité? Voilà le suivi. Maintenant, il y a l'exécution financière, ce sont les décaissements. Est-ce qu'on a payé les fournisseurs? Est-ce qu'on a payé les factures qui étaient prévues, etc. Voilà notre travail, afin que les populations aient toujours des infrastructures à leur disposition. Parce qu'en fin, c'est ce qu'on recherche. On fait tout ça pour que ça profite aux populations. Parmi les différents tests, un porte sur la lutte contre le blanchiment du capitaux et le terrorisme. Alors, M. Traoré, comment lui et moi opèrent pour lutter contre ce fléau? On parle de blanchiment lorsque les ressources sont acquises de manière illicite. Donc, généralement, les gens essaient de passer par des voies de tournée pour les blanchir. Donc, il y a un dispositif qui est mis en place au niveau des acteurs du secteur financier, comme les banques, les établissements financiers, les notaires, les avocats, toutes les personnes qui souvent manipulent leurs ressources pour leur dire de prendre des mesures pour signaler à l'autorité l'origine des ressources qui sont en leur main. Si vous avez des sommes que vous voyez, il n'y a pas de législatif, vous devez signaler ça à l'autorité compétente. Et on va enquêter pour voir si ça a été acquis de manière légale, illicite. Et là, ça permet aussi de contrer un peu le financement des activités souvent illégales, comme les trafits illicites, comme les activités de terrorisme. D'après la revue, le Togo a excellé. De 54%, il est passé à 75,9%. Qu'est-ce qui a permis au Togo cette évolution constante? Le Togo fait des progrès, comme on l'a dit, de 2014 à 2022. Le Togo a acquis 21 points de pourcentage de progression. Et ces progrès ont été enregistrés dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le domaine de la gouvernance économique, dans le domaine des finances publiques, donc tout ce qui est finances publiques, fiscalité, inondes douanières. Dans ce domaine-là, le Togo a une très bonne notation et les progrès sont constants. Maintenant, il y a des efforts à faire dans certains domaines, comme la concurrence, comme la libre circulation de certains professionnels. Mais je sais que les autorités ont pris l'engagement de prendre les dispositions pour que les notes soient à ce niveau. Sinon, vraiment en matière de gouvernance économique, en matière de marché commun, donc union douanière et fiscalité, vraiment les points du Togo sont très appréciables. M. Traoré Abasso, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Votre mot de fin. Je voulais remercier Radio Lomé pour cette opportunité, cette tribune offerte. Et en tout cas, féliciter les autorités, les acteurs de la revue au nord du Togo pour leur disponibilité et leur engagement pour la bonne tenue de ces assises. M. Traoré Abasso, merci. Merci madame. Merci également à vous, Noudar. Le Collège ouest-africain des médecins a tenu son congrès annuel cette semaine à Lomé. Les travaux qui ont pris fin mercredi avaient pour principal sujet la migration des agents de santé et impact sur l'atteinte des ODD en Afrique de l'Ouest. La rencontre a constitué un cadre de partage d'expérience et de réflexion sur comment améliorer les politiques sanitaires des pays pour améliorer la santé des populations. Bénédicte Kanda reçoit le professeur Damourou Jean-Marie sur le principal thème de cette 47e Assemblée Générale Scientifique Annuelle du Collège, la fuite des cerveaux. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Au cœur de la 47e Assemblée Générale Scientifique du Collège, la migration des agents de santé. Professeur, quelle est l'ampleur du mal ? Il faut dire qu'on n'a pas les chiffres, mais on constate qu'il y a beaucoup de fuites. Même ceux que nous formons, certains parmi eux finissent dans l'Occident. Là, ils s'inventent pour exercer leur fonction. Ce qui nous fait mal au cœur parce que nous formons les cardiologues, moi je suis professeur de cardiologie, nous formons les cardiologues pour s'occuper de nos parents. Le Togo en a besoin. On remarque qu'à la fin, un grand nombre préfère aller en Occident ou ailleurs. Ça nous inquiète. Quelles sont les raisons qui poussent ces compétences à s'installer ailleurs ? C'est un phénomène régional puisque notre association, le Collège Ouest-Africain des Médecins, c'est toute la CDAO. Ça veut dire que ça a une ampleur régionale. Les causes, là, je ne peux pas maîtriser toutes les causes, mais ce qui est récurrent c'est que quand les jeunes sortent, ils n'ont pas d'emploi dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On comprend leurs problèmes. Parce qu'on ne fait pas ces études pointues pour rester à la maison ou bien aller faire des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'on a appris. Donc c'est ça qui est leur préoccupation. Moi, comme je suis un responsable de la formation des cardiologues au Togo, j'ai des retours. Chaque fois qu'ils vont de l'autre côté, ils nous disent que bon, ils n'ont pas d'autre possibilité que d'aller là-bas pour continuer leur carrière. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des mesures incitatives pour retenir cette fuite de cerveau qui est dommageable pour nos pays. Notre objectif en initiant cette formation, c'était que les Togolais bénéficient de ses compétences. C'est vrai que sur toute l'étendue, il y a déjà des cardiologues, mais ce n'est pas encore suffisant. On félicite les autorités pour avoir recruté certains d'entre eux, mais je peux dire qu'il y a encore de mieux à faire. On peut encore améliorer la situation pour retenir les jeunes qui sortent. Parce que chaque année, il en sort. Dans toutes les dernières promotions, il y en avait 11 qui viennent de soutenir en octobre passé. Et parmi les 11, il y a 3 Togolais, sans compter les autres nationalités. Nous avons formé des gens qui venaient de 6 nationalités, donc il y a 3 Togolais parmi ceux-là. Comme d'habitude, moi je leur dis toujours, notre objectif n'est pas de vous envoyer dans l'Occident. C'est vrai que là-bas aussi, il y a une insuffisance, un déficit en personnel qualifié. Mais d'abord, d'abord nos pays. Parce que c'est pour ça qu'on se bat, on se tue pour ça, pour que vous puissiez aussi servir vos parents. Je leur dis, en tout cas, si vous allez en Europe pour acquérir d'autres compétences, mais ayez toujours envie de retour chez vous pour aider vos parents. Ça a toujours été mon discours. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de mécanismes incitatifs pour freiner cette hémorragie ? Les mesures incitatives, c'est la première chose, c'est la reconnaissance. Pour d'abord qu'ils soient reconnus, qu'ils soient valorisés. Sans oublier que le nerf de la guerre, c'est quoi, madame ? Vous le savez tous, le nerf de la guerre, dans toutes choses, c'est des monnaies. Quand il y a l'argent, ça retient les gens, ça c'est sûr. C'est un phénomène d'osmose. Là où il y a l'argent, ça tire les gens. Ça c'est connu, vérifié. Il y a eu également des conférences et présentations de travaux d'études. L'une des présentations togolaises a porté sur l'insuffisance rénale et l'insuffisance cardiaque. Quels commentaires vous suscitent cette présentation et les discussions qui ont suivi après ? Ces travaux, ce sont nos travaux, les travaux réalisés au Togo. On a vu ce qui se passe par exemple par la Palimé. C'est moi qui ai envoyé les jeunes pour aller voir ce qui se passe là-bas. Pour qu'on ait une idée, on sait ce que c'est que l'insuffisance cardiaque, ces particularités, les contours à Lomé, à Cara. Nous avons fait des études par rapport à ça. L'idée c'était d'aller voir aussi dans les villes comme Palimé ce qui s'y passe. Et le retour c'est quoi ? C'est que l'insuffisance cardiaque également constitue un enjeu de santé publique là. De par l'ampleur, de par la gravité, ça constitue un enjeu de santé publique. De deux, il y a des problèmes diagnostiques. Heureusement qu'on vient de mettre en place un appareil échographe. Il y a aussi l'ECG. Mais il n'y a pas encore de service de cardiologie au CHP de Palimé. Notre souhait c'est qu'il y ait un grand service de cardiologie là-bas aussi, avec les moyens, tous les moyens d'un cycle. De deux, on a vu qu'il y a aussi le problème de prise en charge, le traitement. Le traitement, c'est un traitement à vie. Qui dit traitement à vie dit les moyens, parce que ce traitement est onéreux. Il faut qu'il y ait des moyens, des moyens financiers. Puis la disponibilité d'un médicament en tout temps dans ces zones-là, ces zones de l'intérieur, pour que la prise en charge de l'insuffisance cardiaque soit vraiment facile et que ça puisse aider nos parents à prolonger leur vie. Parce que le problème n'est pas seulement le mal qu'est l'insuffisance cardiaque, qui est un problème grave, mais on peut prolonger la vie de ces malades. S'il y a une bonne diagnostic, diagnostic fait à temps, et s'il y a un bon traitement, ça fait appel à plusieurs molécules. Il y a des belles molécules, mais les malades n'arrivent pas à s'en procurer. Du fait de leur situation, la plupart sont pauvres, il faut le dire. Donc si on peut aider dans ce sens-là, je pense que ça va permettre d'améliorer les conditions dans cette ville où ce travail a été fait. Le deuxième travail, c'était par rapport à la thrombolise. Ça, ça a été fait dans les sièges. Un troisième, assez cible, c'est que, vous savez, dans l'organisme, il peut se former un caillot qu'on appelle thrombus. Thrombolise veut dire dissoudre le caillot, briser le caillot. Le caillot peut se former au niveau des poumons. Pour la tête pulmonaire, ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, qui est une maladie grave. Grave, si surtout, on ne fait pas le diagnostic à temps, et si surtout, on n'a pas les moyens thrombolétiques, c'est-à-dire les médicaments qui vont dissoudre rapidement ce caillot, pour libérer la voie qui a été bloquée par le caillot. Dans le cas d'espèce, dans les poumons, libérer les poumons pour que le sang puisse circuler. Et ça, c'est de belles molécules. Si ces molécules sont à notre disposition, 24 sur 24, quand le mal va se présenter, avec ces médicaments, on peut rapidement régler le problème. Or, ces médicaments, c'est un peu cher. Ce n'est pas la bourse de tout le monde. C'est ça le problème. Même la disponibilité, on n'en a pas sur place. Nous sommes obligés d'aller chercher ces médicaments ailleurs pour venir soigner les malades, ce qui revient cher, parce que dans nos structures, il n'y en a pas. Dans nos pharmacies, il n'y en a pas. C'est un problème majeur dans la prise en charge de ces patients. Donc, nous osons espérer que tous ces médicaments seront disponibles dans nos pharmacies pour que nous puissions traiter rapidement les cas d'embolisme qu'on a. C'était ça l'objet de la deuxième conférence qui a été faite également par notre équipe de cardiologie au CHU Campus. Comment expliquer ce manque même dans les pharmacies ? Le manque, c'est que ça coûte cher. Le thrombolitis que nous utilisons à l'heure actuelle pour réaliser cette procédure, il faut au moins 100 000 à 150 000. Vous imaginez ? Nos pauvres parents, quand ils arrivent, ils n'ont pas ça. Or, c'est une urgence. On doit le faire rapidement, parfois dans les 6 heures, parfois dans les 72 heures. Or, s'il n'y a pas ça sur place, s'il n'y a pas l'argent pour acheter, vous voyez que ça va être compliqué. C'est pourquoi il y a des complications. Même quand on a un peu de sous, la meilleure molécule, ce n'est pas ce que nous utilisons. Mais comme on a l'habitude de le dire, la plus belle fille ne donnera que ce qu'elle a. Donc nous, nous contentons de cette molécule qu'on appelle streptokinase, qui a quand même des complications. Les hémorragies dans la tête, d'autres complications, c'est l'allergie. Pour l'allergie, nous arrivons à juguler l'allergie en mettant des corticoïdes. Mais pour l'hémorragie, c'est compliqué. Donc il y a mieux que ça. Il y a des nouvelles molécules, de deuxième génération, de troisième génération, mais l'accessibilité, c'est compliqué. Au moins 400 000 pour une ampoule. Vous voyez ce que ça donne. Donc c'est les moyens. Pour assurer une bonne prise en charge, il faut d'abord connaître la maladie, il faut connaître le malade. Troisième M, ça fait les moyens de monnaie. Donc pour traiter bien le malade, c'est les troisièmes. Le malade, la maladie et les moyens. Or souvent, c'est le troisième M difficile à obtenir. Peut-être la dernière question, professeur, ces rencontres se multiplient, des engagements aussi, mais qu'est-ce qu'il faut pour réellement faire bouger les lignes ? À travers cette belle conférence, il y a le partage des expériences. Et quand on partage une expérience, c'est qu'on va l'appliquer. Et ça fait bouger les lignes. La façon de prendre en charge les malades n'est pas la même qu'il y a de ceux-là dix ans. Des choses ont bougé. Et c'est grâce à ces rencontres-là qu'on essaie de voir qu'est-ce que l'autre fait. Dans nos pays, on dit que l'enfant qui n'a pas voyagé pense que c'est sa mère qui cuisine le mieux. Jusqu'au jour où il va aller sur eux, il voit qu'il y a d'autres femmes qui font mieux. Donc en résumé, c'est ça. Tant qu'on a d'autres qui viennent, ou bien tant que nous allons ailleurs, dans ces rencontres, on va voir comment ils procèdent, même quand il n'y a pas de gros moyens, le peu de moyens qu'ils ont, comment ils s'organisent pour que la prise en charge soit optimale. Voilà pourquoi il faut bien se faire en compte. On partage des éveillances, on acquiert des compétences et on met ça en contribution pour mieux soigner nos malades. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Et corps du palais, la cour d'assises de Cara a condamné le sieur Amidou à dix ans de réclusion criminelle. Il est accusé de pédophilie. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Dans l'après-midi du 26 juin 2021, le nommé Amidou, habitué à faire des menus travaux au domicile de Dame Mariam, s'y est rendu en son absence et celle des autres occupants de la maison. Il se dirige vers une chambre dans laquelle il trouve la petite Nadia, âgée de huit ans, endormie. Il déshabille l'enfant, puis la soumet au rapport sexuel. Réveillé par les douleurs qu'elle sentait au sexe, la fillette supprit Amidou en pleine relation sexuelle avec elle. Après avoir satisfait sa libido, il s'en alla, abandonnant l'enfant à son triste sort. Au retour de sa grand-mère, la petite Nadia porte les faits à sa connaissance. Et immédiatement, elle est conduite au centre hospitalier préfectoral de Saint-Cassé, où la mère constate de son agression sexuelle a été fait. Déclaré coupable de pédophilie, Amidou a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Cara à l'audience du 15 février 2023. À samedi prochain, Hélène Assabi, les sports, Théophile Dandako est avec nous dans ce studio. Théophile, bonjour. Bonjour Juliette. D1, acte 3, ce week-end. Oui, effectivement, on joue déjà cet après-midi et deux matchs sont au programme. L'AC Baracuda, qui était appelé l'Aistogoport, affronte l'Aistika. Au nord, l'Aistbina joue contre Bikenti. Alors, le reste des matchs sont au programme dimanche. Tambo reçoit cet effet qu'à cadre de Fergou. Akbalime, Gomido toujours invaincu, accueille Dumbé de Mango. Unisport a secaudé sur reprise avec Sémacy local. Donc, c'est un duel régional. Autres affiches, Ditto, zéro point, après deux journées, reçoit l'Aistogoport, l'Aistotier plutôt. Asko, Akara, à rendez-vous avec Bikenti. On termine avec entente 2 qui sera reprise avec espoir. Théophile, on va donc boucler cette édition avec la revue de presse, les actions du chef de l'État à la une des journaux. Il s'agit notamment de la grâce présidentielle accordée à près de 1000 détenus et de la participation de Fort et Sozimna Niasingbe au sommet de l'OCDE à Paris. La revue de presse s'est bien entendu avec Léontine à Togima. Fort Niasingbe a appelé à une mobilisation des investissements privés au 22e Forum économique international sur l'Afrique. C'est le Grand Quotidien national qui l'annonce. L'événement s'est déroulé sous le thème « Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable », précise le journal qui ajoute que le chef de l'État était le seul invité et porte-voix de l'Afrique à cette rencontre économique de haut niveau. Le dialogue renchérit. Fort Niasingbe a donné des orientations pertinentes lesquelles ont séduit les investisseurs, note le tonnerre. C'est à travers ces propos que le but mensuel économie et développement cite à sa une « Les opportunités d'investissement en Afrique sont considérables. Notre tâche c'est de fournir des bons projets. » Fin de citation. L'optimisme du chef de l'État pour la croissance économique du continent est également relevé par l'apparition et l'un des objectifs du Forum est de discuter des possibilités d'investissement durable en Afrique et des réformes de la structure financière mondiale susceptibles d'améliorer l'accès à un financement abordable, souligne le dialogue. Le Togo et ses partenaires financiers entretiennent de bons rapports. pour preuve voilà les vainqueurs. Rapporte que le portefeuille du groupe de la Banque mondiale évalué à 900 millions de dollars au départ est fixé aujourd'hui à plus d'un milliard de dollars soit 719,5 milliards de francs CFA. Cette amélioration importante dans la mobilisation de ressources est le fruit de la diplomatie active du chef de l'État a indiqué la gouverneure de la Banque mondiale au Togo à Blamba Johnson. Dans les colonnes de l'Union pour la Patrie la ministre secrétaire générale de la présidence de la République a rassuré que le gouvernement redoublera de fort dans la mise en œuvre des interventions ceci dans le but d'impacter significativement et durablement les conditions de vie des populations afin de ne laisser personne de côté. Ne laisser personne de côté le chef de l'État redonne de l'espoir aux personnes en conflit avec la loi. Il a accordé la grâce présidentielle à 956 prisonniers pour leur réintégration à la société normale affirme Méga Info. L'apparition poursuit en indiquant que cet acte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale de désengorgement des établissements pénitentiaires du Togo. Le procès sur l'assassinat du colonel Madjoulouba retient aussi l'attention des parutions. La lanterne note des zones d'ombre autour du dossier. L'hebdomadaire s'explique à travers son constat sur l'absence de rapports entre les faits sur lesquels se prononcent les prévenus, les témoins et l'accusation de complot contre la sécurité intérieure de l'État pendant deux semaines de procès. Il se pose alors la question que se passe-t-il réellement devant cette chambre criminelle du tribunal militaire. La manchette dubitative trouve une issue incertaine à ce procès. La goutte d'eau qui déborde le vase de la parution, ce sont les coupures de la CET qui tiennent tout le monde au garde-à-vous. Pour le triangle des enjeux au-delà de l'affaire Madjoulouba, il faut aussi la justice pour toutes les victimes des bavures policières et militaires. Pluriel Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé Le journal de la mi-journée s'est fini pour ce samedi 4 novembre. Merci à vous qui l'avez suivi le rappel des titres à présent filets sociaux et services de base des actions d'impact du chef de l'État pour sortir les Togolais de la pauvreté. Coup de projecteur sur les résultats de ce programme dans la région des plateaux. Le Bénin, le Burkina Faso et le Togo lancent la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans leur zone frontalière. Cette phase contribue à l'amélioration de la résilience des populations. Sommet de la communauté d'Afrique australe à Luanda en Ouganda. Au cœur des discussions, le déploiement d'une force armée dans l'est de la République démocratique du Congo. On a eu deux invités. Traoré Abasso, directeur de finances publiques et de la fiscalité intérieure de l'Umoa, a abordé la revue des projets et programmes de l'Union au Togo. Second invité, professeur Damoro Jean-Marie nous a entretenus sur la principale préoccupation de la 47e Assemblée Générale scientifique des médecins de la Sudiao, la fuite des cerveaux. On a également, oui, comme tous les samedis, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation et la diffusion de cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada